Imaginez-moi ce film, le bon, la brute et le truyant. Xi Jinping dans le rôle du truyant. Poutine dans le rôle de la brute. Joe Biden dans le rôle du bon. Qui va tirer en premier ? Le sommet du G20, qui regroupe les 20 plus grandes puissances mondiales, vont se dérouler en novembre prochain en Indonésie. Le président indonésien Djoko Widodo a déclaré dans le journal Bloomberg que Poutine, Xi Jinping seront bien au sommet du G20. Pour l'instant, la Maison-Blanche n'a pas confirmé que Joe Biden sera bien de la partie, mais on apprend d'après son avis qu'il sera bien présent. Et Emmanuel Macron sera la secrétaire de Joe Biden. Les Américains ne peuvent pas ne pas y aller, parce que ce sera un avis de faiblesse. Et surtout que les Américains sont en conflit à la fois avec la Chine, avec Taïwan, et à la fois avec Poutine, avec l'Ukraine. Joe Biden et sa secrétaire pourraient tout simplement nexter ces sommets du G20 comme ils ont fait directement pour les JO de Pékin. Mais là, il s'agit de questions d'inflation, de récession, et aussi de l'avenir de l'Europe, de l'Ukraine. Vu l'état du président américain, est-ce qu'il serait capable de serrer la main de Poutine sans se faire écraser ? Bref, ça va être tendu. Ce sommet risque aussi de ne pas avoir lieu, parce qu'en trois mois, il peut se passer pas mal de choses. Comme on a pu le voir par exemple pour le Taïwan et la Chine, avec l'arrivée de Nancy Pelosi. Il pourrait aussi se passer beaucoup de choses, car on vient d'apprendre que le DG des Human Rights vient de dire que Vladimir Poutine pourrait être poursuivi par la Cour internationale. Ce qui peut devenir un alibi et, par la même occasion, un argument pour les Occidentaux de dire que non, ils ne veulent pas avoir des discussions avec quelqu'un qui est recherché par la Cour internationale. Le Bon a toujours une institution pour valider ses actions et décrédibiliser les autres. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de croustillant. Cette femme, Doria, qui est la fille de ce monsieur, Alexandre Nouguin. On vient de là, c'est couillé. Elle a pris la voiture de son père, elle aurait pas dû, parce que c'était destiné à son père et elle a explosé. Mais pourquoi on veut tuer ses papys ? Parce qu'apparemment, ce papy prône pour une thèse anti-Occident, mais il prône pour un racisme. C'est-à-dire que tout simplement que l'avenir de la Russie ne se trouve plus à l'Ouest, avec l'Occident, qui est en décadence, mais plutôt à l'Est, c'est-à-dire avec la Chine. Qu'il l'a tué, on va le savoir bientôt. Apparemment, ce Douguin a beaucoup influencé Poutine et c'est peut-être pour ça que Poutine commence à dire « L'Occident, vous me faites chier maintenant, cassez-vous, j'ai plus envie ! » Là où c'est très intéressant, où c'est croustillant, c'est ce que nous apprend CNN. Vladimir Poutine a toujours dit que la ligne rouge, c'est la Crimée. Et l'année dernière fois, on a eu une explosion dans une base militaire à côté de la Crimée. On ne savait pas si c'était un accident et l'Ukraine n'avait pas revendiqué. Mais là, on vient d'apprendre de CNN que c'était bien l'Ukraine. Ça change beaucoup de choses dans les relations parce que la guerre risque de prendre une nouvelle dimension, parce que les Occidentaux ont donné des armes à l'Ukraine pour se défendre et non pour attaquer directement la Russie. Et vu que la Crimée fait partie de la Russie, on est sur le point de franchir la ligne rouge. Et en plus, l'hiver arrive, Winter is coming ! Poutine nous coupera-t-il de gaz ? L'Ukraine mourra-t-elle de faim ? La bombe atomique sera-t-elle lancée ? Macron sera-t-il rattrapé par les nouveaux Guinées jaunes ? En novembre, ça risque d'être chaud.